Bonjour Bruno, bonjour Sonia, merci infiniment de nous accorder quelques instants. Nous sommes au cœur du printemps de Bourges, là on peut le dire, et dans un espace qui est au cœur lui-même du festival. Vous êtes scénographe et vous allez un petit peu nous expliquer, et en premier, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce lieu dont on va parler tout de suite, au printemps, ? Alors en fait, on a été missionné par le printemps de Bourges et par Daniel Colling, qui est le directeur du printemps de Bourges, pour scénographier différents espaces sur le printemps, et notamment cet espace de la galerie dans l'espace pro. Voilà, un espace qu'il faut resituer, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un espace de convivialité, où les artistes, les professionnels se retrouvent, etc. Donc ce sont des lieux très importants, ce sont des lieux où il se passe beaucoup de choses, de rencontres, d'échanges, etc. Mais au départ, ce sont quand même des lieux qui sont, disons, qu'aucune âme, ou qui sont tout à fait un peu gris, on va dire. Et là, vous les avez magnifiés d'une façon vraiment tout à fait originale. Comment vous voulez partir de lieux comme ça qui n'ont, comme je viens de le dire, pas d'âme ? Comment on peut les transformer comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre imagination ? Comment vous avez conçu, reconçu cet espace ? En fait, on avait un cahier des charges au départ, qui était de reprendre les codes du Magic Mirror. Donc on est parti sur un dispositif scénographique, notamment à base de matériaux comme le velours, comme aussi le miroir, les lustres. Et on est surtout parti à partir de l'affiche. Donc l'affiche, un code couleur du mobilier baroque. Voilà. Donc c'est une déclinaison effectivement de la communication de cette année, 2011, autour du printemps. Et alors, donc, il y a un habillage tout à fait particulier. Là, il y a des guitares, donc les guitares-là qui sont là, que vous avez mises en scène, parce que, enfin, je dis mises en scène, scénographiées. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une explication, peut-être Bruno ou Sonia, par rapport à ces mains qui sortent du miroir ? On sent des références. Alors, on devine des choses. Il y a des références, c'est clair. Très rapidement, l'image que l'on a eue, c'est Cocteau, entre autres, dans La Belle et la Bête. Et là, je parle plus particulièrement des miroirs, et surtout des mains qui tiennent les guitares. Si vous connaissez La Belle et la Bête, il y a un passage, quand on arrive dans le château de La Bête, quand La Belle arrive dans le château de La Bête, il y a un grand couloir. Et dans ce grand couloir, il y a des chandeliers qui sont tenus par des bras. Et ces bras suivent le mouvement de La Belle. Voilà, c'est l'image qu'en fait qu'on a eue. Les miroirs, c'est toujours Cocteau, mais c'est Faust. Oui. Voilà, c'est le passage du miroir. Et en même temps, le miroir, c'est aussi le Magic Mirror. Si on connaît le Magic Mirror, c'est velours rouge, tenture, des alcôves et des miroirs partout. Et cette image de ces miroirs, de ces mains, et la guitare, c'est le côté décalé, c'est le côté un petit peu rock de l'histoire, le côté rock'n'roll, qui nous est apparu presque évident très rapidement. Alors, il y a deux lieux, on l'a dit, il y a cet espace qui s'appelle la galerie, il y a l'espace lounge, qui est un espace de détente, qui est plus dans l'espace pro, avec l'aspect restauration et bar, mais qui est aussi, j'allais dire, habillé d'une façon, c'est à la fois intime, c'est une déclinaison de cet espace, mais un peu différent. C'est une déclinaison de l'affiche, en fait, on est toujours cohérent, on donne une cohérence à tous les espaces, finalement. Et donc, avec ces rideaux de fil qu'on a découpés dans les arrondis pour garder ce côté féminin, et puis ce mobilier qu'on a chiné, mobilier baroque, donc c'est du vécu, ça c'est chez des gens il n'y a pas longtemps encore. On a parlé un petit peu hors caméra, mais un petit peu avant, on parlait du bon coin, par exemple, ou des trucs, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher quand même ces objets. À un moment donné, vous avez une idée, il faut les trouver, ce n'est pas toujours évident, on ne trouve pas ça partout, dans les grandes surfaces. Il y a un paramètre important aussi, au-delà du mobilier, au-delà des éléments, c'est la mise en lumière de l'ensemble. Comme dans un spectacle, d'ailleurs, on rejoint vraiment le monde de la musique. Tout à fait, ça participe complètement à la cohérence de la scénographie, à l'atmosphère, et le côté spectacle, bien sûr. Je suppose que vous, on peut faire appel à vous, en tout cas aller voir votre travail, et faire appel à vous, pour sublimer comme ça des endroits improbables. Le mieux, c'est d'aller voir notre site. Voilà, donc j'engage tous, à aller voir le site tout de suite, d'ailleurs immédiatement, pour retrouver Bruno et Sonia, et leur travail. Merci infiniment. Merci. Bonne route à vous, on se recroisera certainement dans d'autres lieux. Et merci pour ces belles guitares qui sont... Voilà, en tout cas, elles sont effectivement très belles, elles ont été magnifiées, sublimées, mais aussi dans une scénographie exceptionnelle, voilà, inhabituelle. Merci à vous pour l'avoir fait aussi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.